Coucou comment allez-vous ? Putain je suis en train de fatiguer dans cette soirée dominicale et malheureusement malheureusement nous avons perdu une légion à l'épisode précédent donc l'heure est grave nous avions 4 légions nous n'en avons plus que 3 dont une qui est à siège Rome à l'heure actuelle et qu'importe qu'importe mais cette bataille on aurait pu la gagner c'est ça qui m'ennuie vraiment ça me contrarie ça me rend fou je me dis qu'on aurait pu la voir je vous assure que ça m'est mad changement climatique l'obscurité disparaît oh oui cool l'obscurité disparaît peu à peu et la vie revient sur terre la récolte est abondante nos enfants sont en meilleure sautée et le peuple croit en un avenir prospère bon ça à malassonte arrivée de l'armée de renfort ah bah voilà une armée part une autre arrive ah par contre on s'est rallié répercussions politiques merde qu'est ce qui se passait plus si c'est avec l'empire romain quel roi a jamais eu un bras droit aussi puissant que le mien belisère la tâche dont je t'ai investi n'était pas évidente semé dans le puche politique et personnelle mais tu y es parvenu avec gloire par conséquent les ostrogos sont bien mieux disposés envers nous envers notre peuple et nos plans de reconquête de l'italie peuvent progresser à défaut de nous attirer la bonne volonté pour intégrer la province toute entière cela nous aura au moins permis de gagner du temps afin de réunir les forces nécessaires lorsqu'ensemble nous aurons rétabli la splendeur de l'empire d'occident nous pourrons alors considérer cet instant comme la clé de notre succès les répercussions politiques attitude plus 120 avec royaume ostrogos arrivée de l'armée dans l'encore d'accord mais ça se passe comment alors je suis genre super méga allié le royaume ostrogos oui mais... oui mais merde c'est toujours théodade du coup mais je suis plus en guerre ou quoi ? ou ça se passe comment ? ah je suis plus en guerre bah... oui mais... oui mais... oui mais merde mais pourquoi ? oui mais mais... non mais non mais qu'est-ce que... mais ça va pas du tout ça mais t'as fait des conneries toi mais tu fais de la merde mais pourquoi tu décrètes ça là ? mais ça n'a pas de sens ça n'a putain pas de sens ce que tu fais n'a aucun sens j'espère que tu en es conscient ah bah tiens bah voilà de quoi remplacer la legio 3 Sicilia je suppose ça va être chaud hein de leur résister ça va être méga chaud on ne résiste pas aux morts je pense ou alors attends quand je regarde faudrait que je vois à peu près à quoi ça ressemble leurs dépenses ouah tu déconnes si les mecs ils résistent obligé ah les gars peuvent rien là bon mais politiquement du coup je m'en sors comment là on s'arrête pour le temps attends mais non mais ça c'est lui mais non non mais c'est des conneries jean déconne pas jean arrête tes conneries jean jean bon bah 56 je suis à combien 25 youpi écoutez eux du coup on va les envoyer là-bas et nous n'oublierons pas la legio 3 donc ça ce sera la legio 5 hop legio 5 insulae voilà parce qu'elle va s'occuper des îles tout simplement ah je suis un peu deg quand même comment t'expliquer que je suis deg non parce que l'armée elle est quand même morte à un tour de la paix je sais pas si tu te rends compte de ce que ça veut dig euh du coup j'ai quoi en fait j'ai un bonus diplomatique pendant je sais pas combien de tours avec les ostrogos ou ça se passe comment euh le royaume ostrogos oui parce que du coup en fait j'aurais dû conquérir Rome avant c'est de la merde cette histoire 187 moins 114 attaque contre le royaume ostrogos version religieuse je comprends pas j'en ai marre je veux arrêter ces conneries parce qu'on s'est fait pourrir là quand même et euh dans tout ce boui boui moi j'ai quand même enfin je sais pas j'ai une réputation à sauver merde parce que les objectifs là assassiner un personnage appartenant à la faction suivante royaume ostrogos certes Dalmatie certes on reprenait 30 colonies différentes appartenant à Roma Neapolis d'accord ça va être compliqué hein quand même tout ça c'est des conneries la politique ça se passe pas comme ça on peut pas faire la paix comme ça du jour au lendemain c'est des conneries tout ça c'est encore des des considérations éthiques à Deval c'est pas possible là je bosse avec l'ONU ça m'a choqué en fait ça m'a méga choqué ça m'a choqué de me dire bah non mais je suis plus en guerre qu'est-ce que c'est que c'est de dire en fait euh Gugus pourquoi tu viens là qu'est-ce que qu'est-ce que tu comptes faire je comprends pas explique moi non mais tu comptes vraiment siéger ça ok have fun juste comme ça pour voir t'es qui tout t'es tiré casse bah écoute t'es tiré casse je te souhaite une bonne mort tranquillement ah le mec il a choisi sa mort quoi il attaque la ville la plus fortifiée qui puisse exister de l'Empire Byzantin il va juste se faire réclamer le gars ça va être drôle bah écoutez je sais pas mais pour le moment j'ai l'impression de suivre mes objectifs comme il faut quoi influence moins 15 pour Flavius Bélisère très obtenu non favori voilà j'étais faveur politique si l'Empereur avait voulu prendre des chiens pour mener son armée il aurait bien envoyé un des siens du chenil pas toi tu peux bien masquer tes défauts avec des mots tels que loyauté mais un serviteur qui n'est pas capable de faire la différence entre le bien et le mal dans les désirs de son maître est pire qu'inutile Justinien est pris de folie et souhaite sa propre ruine en accomplissant son vœu tu seras l'épée qui lui assène le coup fatal quand cet instant viendra et que ta main ruissèdera de son sang euh de son sang le brandiras-tu en l'air en criant loyauté complot de Théodora réussisse moins 5% salope pendant 25 tours elle a vraiment mal quoi la meuf j'suis pas comme ça mais je crois que vous l'avez vexée patron ouais 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 c'est une femme c'est une femme vexée et brisée dans son dans les tréfonds de son orgueil ouais 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 ah donc on est d'accord ouais 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 marcus tout à fait on est totalement d'accord mon brave marcus C'est pas Paulus qui dira le contraire Moi je vous dis, on l'a vu la veuve Elle était déjà pas très jolie Mais alors là, quand l'impératrice Théodora elle l'a vue, je peux vous dire Elle était pas très contente Elle s'est dit, rejeter pour Rejeter pour ça, honnêtement C'est un peu du foutage de gueule Ouais 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 Ah bah forcément ça choque toujours Quand on voit son mec qui veut partir pour aller droit Suffit, suffit Eh ben, comment que je vais faire Sporza Ouais du coup va falloir taper une pause Taper une pause, faire des catapultes, détruire Rome Choper Asculum, Corfinium Descendre sur Néapolis Ouais on va balayer tout ça en fait Faudra pas que j'oublie De balancer une armée De ce côté là En Dalmatie Que j'oublie pas d'assassiner un type Je voulais assassiner qui patron ? Oh ta gueule Mais patron c'est méga important de savoir qui qu'on veut assassiner Ohlalalalalala Quel est le connard qui m'indique une p avec ces gens ? Non, c'est un déconner Parles des ostrogots là Et voilà type à quoi ? Voilà type à qui a une armée qui s'y pointe Et allez Je crois qu'ils prennent assez mal Le fait que je campouille à côté de ça Du coup ce qu'on va faire Enfin la fonction en général Mettre de cavalerie impériale Tout ça c'est déconnerie Toi tu restes mettre de cavalerie impériale Et tu la fermes Dans toute cette histoire Ah non mais l'injustice est présente Une cata Parce qu'il n'y a pas besoin de plus J'ai dit une cata Pour catapulte Ne pètez pas des plans Moi je croyais que vous aviez dit cata Non 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 Tu t'imagines des choses Mon bon Marcus On va leur donner une petite décimation Parce que c'est pas parce qu'on est en mer Qu'il faut déconner avec ça Il me casse un peu les couilles N'empêche l'autre là Avec son malus de merde Ça va quoi Hop Écoute on va se poser là Ah je te jure Qu'est ce que je suis censé faire Printemps la con On assiège là Ensuite on remonte sur Rome On dépope Rome On chope Asculum On envoie Théodose En Dalmatie Tiens il n'aura qu'à remonter Par Spoletium en fait ce con Comme ça j'envoie une armée Qui remonte comme ça Par Beneventum Corfinium Asculum Non parce que Mais sans déconner Qu'est ce que c'est que cette idée Mais évidemment J'aurais dû écouter l'impératrice Mais quelle idée de merde Mais le temps me paraît tellement long Maintenant qu'on ne peut plus se battre Avec personne Mais quelle est la brutie Qui a traité d'une paix avec eux Et en plus il fait beau Mais qu'est ce que c'est que cette idée Bon Du coup C'est pas tout ça Mais moi Du brun Il est hors de question Que cette paix dure plus longtemps Non mais sans déconner Qu'est ce que c'est que ça encore C'est quoi ces histoires à deux balles La paix Non mais puis quoi encore La paix Je vais t'en foutre moi de la paix Tu vois ce que je vais te Tu vas voir comment je vais te la foutre la paix moi Ah bah écoute Tiens Il s'est barré l'autre en plus Abruti Non seulement il est con Hop Tiens Allez Donne la papatte Prêt pour de nouveau Voilà Prêt pour la bataille Je te jure Il y a des jours comme ça Ah mais quelle armée quoi Je te jure Allez hop Ouais grouillez vous Tiens je vais me faire Beneventum Pour fêter ça Et bim Nous prenons cette colonie Je pouf Voilà Non mais la guerre Non mais la paix Quelle idée de merde A votre service Non mais c'est Rome ici Ou c'est Ça se passe comment là Pardonnez moi Mais je ne peux pas Pax Romana Pax Romana Mais FES Oui La paix Quel con qui a inventé ça encore Qu'est-ce que Rome exige de moi Et bim Et bim Et bim Et on attend le retour Attends on attend le retour de personne Attends Ah bon Personne n'en réchappera Et on attend le retour De Tonton Bélissère Non mais je te jure La paix Est-ce qu'ils sont allés me chercher ça Sans déconner Non mais je sais que je le répète beaucoup Mais j'ai un peu la haine en fait J'ai un peu la haine D'avoir vu une armée entière Se faire des pop Ah merde L'autre il est mis à sacrer la thé Eh ça va pas dans ta tête toi Je vous jure que je me le fais Impérium Niveau d'impérium Intimidant Vos ennemis craignent Votre puissance est la convoite Alors voyons voir Narcès Narcès C'est pas celui Qui a dans C'est pas le général Qu'il y a dans Dans Kaamelott Celui qui est Ah ouais Bélissère Jour et nuit On me rapporte Les nouvelles de tes succès C'est sans à les entendre On croirait que tu chasses Les Ostrogots d'Italie Avec tes deux bras Oui En effet Heureusement que j'ai pas attendu Parce que franchement Les deux bras là Ils étaient actuellement Coincés dans le cul Je dois avouer Que je suis moi-même Un peu frustré Que toute l'attention Se portait sur les exploits personnels Plutôt que la reconquête Enfin Qu'importe Tant qu'elle progresse Je suis quand même heureux En effet Pour accélérer notre projet Et pour alléger le poids De ce fardeau si lourd Sur tes épaules J'ai envoyé Narcès Pour te venir en aide Il possède des tactiques Très astucieuses Et par dessus tout Il est loyal Euh Oui Et moi alors La gloire personnelle Ne l'intéresse pas Tu peux donc lui donner Ta confiance absolue S'il te plaît Ne vois pas sa nomination Comme une injure Après tes triomphressants Il n'est pas du tout Question de cela Mais plutôt Comme une récompense Il se rendra utile J'insiste Que tu juges De son courage Par toi-même Dans le feu de l'action Apaiser l'empereur Et gagner un général utile Mais au prix De votre pouvoir personnel Bah écoute On va lui donner une promotion A Narcès Voilà Alors Ça tombe bien Parce que là J'ai un petit peu Un incapable Donc si tu veux Justement Faire quelque chose Avec lui Il n'y a pas de soucis Je te le file Hop Voilà Et Tiens On va faire une décimation Et puis Je vais forcer Narcès A la faire Voilà Putain Il a une tête A s'appeler Narcès Dis donc Oh la 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 Vous auriez pu faire Un petit peu Un personnage Qui y ressemble Quand même les mecs Je suis un peu déçu Quand même les gars Créative Assembly Si vous pouviez faire Un perso Qui a une tête Qui s'appelle Narcès Quand même Ça serait cool Une petite mage Comme ça Là d'un coup Bon alors Ça se passe comment Cette histoire Ça se passe que Dans un tour C'est bon Personne ne fera le tour Donc je vais me mettre À côté de Rome Voilà Coup de construction 23% Pour les bâtiments D'implantation Le problème C'est que les bâtiments D'implantation Je m'en tannes Mais d'une puissance Impossible Nourriture plus 5 Bon bah écoute Ça fera de la bouffe C'est déjà ça Parce que là Honnêtement Déjà qu'il y a eu Le nuage à la con Je me demande Je me demande Si on va pas prendre chair Tente d'atelier Ça peut être pas mal Tente d'incorporation Je t'avouerai Que je suis bien chaud Pour Tente des officiers On va quand même faire Les latrines publiques Histoire que Et Narcès du coup Je me demandais Si c'était pas le général Qui avait Tu sais le castré Dans Camelot C'est pas lui Narcès Celui qui est comme Le chapon Bon on est Sur ce Donc La paix A duré pendant un tout petit moment Nous a permis de nous reconstruire Un petit peu Mais bon finalement On est en train de leur dérouiller La tronche On a perdu une armée Juste avant la paix Ce qui est totalement con Mais bon tant pis On s'en rappellera Donc voilà Legio 5 Insulae Je vais changer son nom Vu que Narcès en a pris le contrôle Et on va mettre Qu'il est renommé En Legio 5 Justinien Voilà En l'honneur de Justinien Parce que c'est un gros Lègeboul Allez Donc n'oubliez pas Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux N'oubliez pas de liker N'oubliez pas de partager la vidéo Et surtout Il y a aussi The Rage Judas Et Notre ami Five Victis Qui fait une vidéo Qui font tous les deux En fait Une campagne Sur ça Et qui le font en vidéo Donc allez voir sur leur chaîne Les liens sont dans la description Et il y a également des fiches Dans la vidéo Salut à toutes et à tous C'était Sidira Merci d'avoir regardé cette vidéo